bonjour à tous dans cette vidéo nous allons corriger le septième et dernier exercice de votre feuille de télé sur les réels il s'agit de trouver des exemples de d'ensemble de r qui ont un certain nombre de propriétés en rapport avec les majorants et les minants première chose qu'on nous demande de faire c'est de trouver un exemple de sous ensemble borné de r qui n'a pas de plus grand élément donc je vais vous en donner un mais il y en a évidemment il y a beaucoup de possibilités par exemple si je prends l'intervalle 1 217 mais ouvert en 217 celui-là il est borné il est majoré et minoré il est majoré par 238 par exemple et minoré par moins 8 mais il n'a pas de plus grand élément parce que sa bande sup c'est 217 217 n'appartient pas à donc si vous reprenez le raisonnement qu'on a fait dans la vidéo précédente dans l'exercice 6 vous vous arriverez à montrer que si sup a n'appartient pas à a alors a n'admet pas de plus grand élément et donc pour faire ça je vous invite à essayer de l'écrire c'est le même raisonnement que pour l'exercice 6 du même télé donc en raisonnant comme à l'exercice 6 on peut montrer que si la borne sup de a n'est pas dans a alors a n'a pas de plus grand élément parce que si a avait un plus grand élément ce serait forcément la borne sup et la borne sup n'est pas un plus grand élément de a parce que c'est pas un élément de a du tout a n'a pas de plus grand élément existe-t-il des sous-ensembles finis de r qui n'ont pas de borne inf on va voir que non tous les sous-ensembles finis de r ont une borne inf et en fait mieux que ça ils ont un plus petit élément on va montrer que tout sous-ensemble fini tout sous-ensemble fini de r a un plus petit élément et donc une borne inf plus précisément un plus petit élément s'il y a un plus petit élément on a parlé en TD c'est forcément la borne inf comment est-ce qu'on va montrer ça proprement ? on va le faire par récurrence sur le nombre d'éléments de l'ensemble fini donc sur cardinal de a donc soit a un ensemble fini sous-ensemble a fini à une borne inf et donc on va le faire par récurrence sur le cardinal de a alors le premier cas c'est quand cardinal de a égale 1 à quoi ça ressemble un ensemble à un élément dans r c'est un singleton et un singleton ça a un seul élément qui est donc nécessairement son plus petit élément son plus petit élément c'est un minorant qui est forcément le plus grand des minorants donc c'est sa borne inf encore une fois en résonnant comme à l'exercice 6 et du coup grand a il admet une borne inf et maintenant on va faire le pas de récurrence on va supposer qu'on a démontré le résultat pour tous les ensembles de cardinal n et on va montrer que tous les ensembles de cardinal n plus 1 ont aussi un plus petit élément on suppose que tous les ensembles de r à n éléments à un plus petit élément et maintenant je vais montrer que c'est vrai aussi pour les ensembles à n plus 1 élément je prends un ensemble à n plus 1 élément quelconque qui contient n plus 1 élément différent à 1 patati patata jusqu'à à n plus 1 montrons que grand a a un plus petit élément ce qu'on peut remarquer c'est que si je considère les n premiers éléments de A ça, ça me fait un ensemble à n éléments et d'après mon hypothèse de récurrence les ensembles à n éléments ils ont un plus petit élément donc si je prends seulement les n premiers éléments de A 1 patati patata jusqu'à n est un ensemble à n éléments donc il a un plus petit élément d'après l'hypothèse de récurrence un plus petit élément que je vais noter à K0 c'est un de ceux-là ça c'est d'après mon hypothèse de récurrence alors du coup il y a deux possibilités soit à K0 il est plus petit que à n plus 1 vous vous rappelez à n plus 1 c'est l'élément le dernier élément qu'on a ajouté à A alors pour tout i entre 1 et n plus 1 A i est plus petit à K0 pardon est plus petit que à i c'est vrai pour les n premiers parce que à K0 est le plus petit élément de 1 jusqu'à n et c'est vrai aussi pour i égale n plus 1 dans ce cas-là donc à K0 c'est le plus petit élément de 1 sinon si A K0 c'est strictement plus grand que à n plus 1 dans ce cas-là pour tout i entre 1 et n à n plus 1 il est plus petit que à K0 qui est lui-même plus petit que à i parce que à i pour i entre 1 et n c'est un élément de cet ensemble et à K0 c'est le plus petit élément de cet ensemble et du coup à n plus 1 il est plus petit que tous les autres éléments de A il est inférieur ou égal à n plus 1 donc c'est le plus petit élément de A dans tous les cas donc dans tous les cas A admet bel et bien un plus petit élément qui est du coup nécessairement sa borne inf et encore une fois la démonstration du fait que le plus petit élément c'est nécessairement la borne inférieure se trouve dans la vidéo précédente où on corrige l'exercice 6 donc les sous-ensembles finis de R ils ont un plus petit élément et donc en particulier ils ont une bande inférieure pas de contre-exemple ici ensuite on nous demande de donner un exemple de sous-ensembles infinis et dénombrable qui n'a pas de borne inférieure alors ce qu'on sait ce qu'on a vu précédemment à l'exercice 5 à la fin de l'exercice 5 on a vu que tous les sous-ensembles minorés ils ont une borne inférieure donc ce qu'il nous faut c'est un ensemble infini dénombrable et qui n'est pas minoré il y a un exemple de ça c'est l'ensemble des entiers relatifs z l'ensemble des entiers relatifs est infini je pense que vous le savez il y a une infinité d'entiers relatifs il est dénombrable c'est à dire il est en bijection avec n mais il n'est pas minoré et du coup s'il n'est pas minoré il n'a pas de plus grand minorant c'est pas le seul exemple vous auriez aussi simplement pu prendre l'ensemble de tous les entiers négatifs moins n est un autre exemple ensuite un sous-ensemble infini et dénombrable qui a une borne inférieure ça pourrait être par exemple justement n n il est infini dénombrable est minoré donc il a une borne inf et en fait sa borne inf c'est aussi son plus petit élément c'est 0 un autre exemple peut-être intéressant c'est l'ensemble mais ça c'était un peu plus avancé vous verrez ça plus tard si vous prenez l'ensemble de tous les rationnels qui sont compris strictement entre 0 et 1 ça c'est un ensemble dénombrable parce que les fractions il y en a un nombre dénombrable infini il y a une infinité de fractions entre 0 et 1 et qui admet une borne inf parce que parce que l'ensemble des rationnels de 0,1 il est minoré par 0 déjà pour commencer et néanmoins il n'a pas de plus petit élément l'ensemble des rationnels de 0,1 est un autre exemple d'ensemble infini dénombrable qui a une borne inférieure et l'intérêt de ce deuxième exemple c'est que dans ce cas là la borne inférieure c'est 0 ce n'est pas le plus petit élément de Q inter 0,1 puisque 0 n'est pas dedans et enfin on souhaite avoir un exemple de sous-ensemble infini dénombrable de R qui a un plus petit et un plus grand élément donc un exemple de ça ça pourrait être l'ensemble suivant on va prendre tous les 1 sur n pour n dans n étoile ça c'est un ensemble infini dénombrable il a un plus grand élément qui est 1 puisque là dedans il y a 1, 1 demi, 1 tiers etc. jusqu'à l'infini mais par contre il n'a pas de plus petit élément parce que si vous prenez un 1 sur n vous pouvez toujours en trouver un qui est encore plus petit 1 sur n plus 1 par exemple ou 1 sur n plus 38 donc cet ensemble là il est minoré par 0 sa borne inf c'est 0 mais il n'a pas de plus petit élément donc c'est pas ce qu'on veut du coup c'est pas grave on va rajouter 0 à la main dans ce cas là on obtient un ensemble infini dénombrable qui a un élément un plus grand élément on a dit c'est 1 1 appartient à A et tous les éléments de A sont plus petits que 1 et il a aussi un plus petit élément qui est 0 puisque 0 appartient à A on a fait exprès de le mettre et il a et tous les éléments de A sont plus grands que 0 et c'est tout ce qu'on nous demandait j'espère que vous aurez trouvé ces exemples éclairants comme je l'avais dit en TD pour ceux qui sont dans mon groupe comme il s'agit d'un exercice où il faut donner des exemples il y a pour chaque question beaucoup de possibilités donc j'en ai donné un certain nombre mais évidemment il est possible d'en trouver beaucoup d'autres ce que je vous encourage à faire essayez de trouver vos propres exemples d'ensemble infini dénombrable qui ont ou qui n'ont pas des bornes infes des plus petits éléments et des choses comme ça et je vous remercie de votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit et bon week-end à tous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo